Musique Mon nom est Claudine Ménard. Décoratrice et designeur de présentation visuelle. Mon but, démystifier la déco afin de vous rendre la tâche plus facile et ainsi vous le faire voir à travers mes yeux et mon imagination. Aujourd'hui, on a une émission sur le refacing. Comme on peut voir ici, on a besoin d'un peu de changement, donc allons voir une spécialiste. Musique Depuis qu'elle est toute jeune, Elia a grandi en laissant libre cours à sa créativité. Sa passion pour le dessin et la peinture figurative l'ont amenée à cheminer vers les arts. Son amour pour le dessin et la réorganisation d'espace a commencé dès son plus jeune âge. Elle aimerait réinventer son décor, rendre son environnement plus fonctionnel. Dans ses concepts, on peut percevoir la beauté des détails, la légèreté, la souplesse et la simplicité. Son objectif premier est de récupérer et de remodeler selon les goûts et les exigences de ses clients, avec toutes les fonctionnalités possibles des designs actuels. Elle s'adapte et crée selon vos désirs. Que ce soit un concept qui reflète des formes familières, des lignes épurées, des styles contemporains ou modernes, en passant par le style plus campagnard, naturel et riche en couleurs, elle peut renouveler à partir de questions existantes, harmoniser l'ensemble de votre cuisine et créer une nouvelle ambiance pour son plus grand plaisir, ainsi que le vôtre. Elia Gaudette Donc, on est dans la cuisine ici, où on doit faire un refacing d'armoire. On a avec nous Elia Gaudette pour pouvoir peut-être nous indiquer un peu qu'est-ce qu'on pourrait faire comme changement pour donner un effet plus actuel, puis selon les goûts de nos clients. Comme ici, sa cuisine-là est particulière parce qu'on voit qu'on a des portes super posées et puis que le caisson a déjà été peinturé. Qu'est-ce que j'offre à mon client, c'est de repeinturer ses caissons. Parce que mettre un plaquage sur des armoires déjà peinturés, je ne suis pas sûre que le résultat va être bon puis je ne sais pas comment mon plaquage va réagir avec la peinture. Quand on va changer la porte, le client va boucher les trous et puis boucher les trous de peinture parce qu'on va installer des peintures invisibles. Et bien, la couleur du caisson va être adaptée à la porte. D'accord. Vu qu'on ne peut pas mettre un plaquage qui n'est pas recommandé, la peinture... Mais à ce moment-là, je présume que la peinture, on doit soit la choisir de la même couleur que le panneau. C'est ça, en fonction de la porte. Puis en fonction du style qu'on veut donner, j'imagine. C'est ça. Comme dans cette cuisine-là, on a gardé le même style campagnard, on va aller chercher une porte à tête cathédrale rainurée. On va garder de chaque côté les portes cathédrales et puis on va garder de chaque côté les portes vitrées. Par contre, on va mettre un verre givré. D'accord. Donc, ça va un peu camoufler ce qu'on ne veut pas nécessairement montrer dans les armoires en donnant un effet un petit peu plus doux aussi, là. C'est ça. Aussi, ma cliente, elle a décidé de garder son comptoir et puis de garder son dosseret. C'est pour ça qu'on va adapter, on va faire attention avec le modèle de porte et puis de la couleur qu'on va choisir. On va aussi ajouter une mouleau de tête au-dessus des armoires pour donner encore plus de style à la cuisine. Le cache lumière n'est pas nécessaire dû au fait que la distance entre le comptoir et le caisson est... Ça ratisserait l'espace, là. Ça ratisserait encore plus l'espace. Puis déjà, le fait d'avoir une porte superposée donne un look un peu d'un cache-lumière. Parfait. Ici, on va changer les tiroirs. Est-ce que quand tu parles de changer les tiroirs, c'est la devanture seulement? Non, on va changer la devanture ainsi que le tiroir sur les côtés. On va changer la quincaillerie pour avoir un meilleur coulissement. D'habitude, dans Refacing, on fait plus ou moins ça. Mais dans ce cas-là, on va le faire. On va aussi modifier, on va aussi changer la penture ici. Ici, on voit une penture piano. Oui, la fameuse penture piano. Oui, la penture piano. On va mettre une penture invisible pour une meilleure facilité. Ça va être plus stable aussi pour le panneau. Donc, dans ce coin-ci, qu'est-ce qu'on aurait de prévu pour faire une finition? Non, oui. Ici, il y a eu des rénovations faites. Un gammager a été ôté. Ma cliente, elle voulait quand même camoufler son côté. Puis, on avait un 4 pouces ici de libre. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On va rajouter un petit module à épices avec des verrières pour continuer à éclaircir la cuisine puis à épurer la cuisine. Avec des vitres givérées. Le module va aller jusqu'en haut. Ce qui est le fun avec un refacing, c'est que même si on ajoute un module, vu qu'on utilise des matériaux neufs, quand on va commander les portes, on va commander aussi les portes pour le module. Donc, le module va être intégrant dans la cuisine. Puis, pour faire la continuité de la cuisine, je vais aussi faire des portes superposées comme on voit dans la cuisine avec le même espace. OK. Donc, c'est comme si c'était vraiment le même niveau, même... Comme si ça avait été « fit » avec la cuisine. D'origine. D'origine, c'est ça. Maintenant, Elia, on va aller à ton bureau. Puis, on va aller voir toutes les possibilités qu'on peut faire avec le refacing. Ça te va? Parfait. En fait, le concept de refacing, c'est de changer complètement la porte. Qu'est-ce qui est intéressant avec un refacing, c'est qu'on peut aller chercher pratiquement n'importe quel style de cuisine. Là, je t'arrête. Quand tu dis « changer complètement la porte », c'est qu'on garde la structure des armoires en partant. Oui, on garde la structure existante. OK. C'est sûr qu'il faut que nos caissons soient encore bons, puis qu'on aime la disposition de notre cuisine. OK. Même si les portes décollent ou sont en mélamine jaunie, c'est pas grave, on change complètement la porte. OK. Donc, on n'a pas besoin de s'inquiéter s'il y a des petits capages qui décollent en dessous de nos vieilles armoires. Puis, on peut aller chercher une calcaillerie différente au goût du jour. On peut aussi changer le comptoir. On offre le stratifié, granite et du quartz. OK. Pour les portes d'armoires, on a différents modèles. On a du polyester, du thermoplastique puis du bois. Oh, OK. Pour des budgets. Éciterons. Parce que je pense que les gens, à quelque part, vont se demander c'est quoi la différence entre polyester, thermoplastique. Parce qu'on dirait que c'est peut-être un peu nébuleux comme terme pour eux. C'est sûr que dans le thermoplastique puis le polyester, on a des couleurs différentes. Le thermoplastique est un petit peu plus fragile à la chaleur, tandis que le polyester est plus résistant. Souvent, avec les polyester, il faut aller chercher des caisses en plat. Et puis, par contre, le thermoplastique, on peut avoir un panneau façonné, tandis que le bois, qui est un produit un peu plus dispendieux, on peut aller chercher pratiquement n'importe quelle couleur puis n'importe quel modèle de porte. OK. Donc, ça peut être gravé avec des formes différentes sur la porte. Oui, des têtes cathédrales, des carrelages, des portes rainurées. On peut aussi avoir des portes rainurées dans le thermoplastique puis dans le polyester, mais c'est différent que le bois. OK. Maintenant, si on considère qu'on veut changer une cuisine, est-ce qu'on peut faire un mélange de panneaux, avoir des textures différentes, des couleurs différentes? C'est sûr qu'on peut prendre... on peut... on peut prendre différentes couleurs dans une cuisine, mais ça dépend du style qu'on veut donner. Un style contemporain, ça serait bien. Un style moderne aussi, comme ici, cette cuisine-là, il y a trois couleurs dedans. Il y a du rouge, du blanc puis du gris lustré. Ça fait très beau pour un style moderne. Mais si on veut avoir un style un petit peu plus champêtre, on va aller dans des couleurs plus pastelles et plus uniformes. Parlant de style, comment on fait pour déterminer le style qui conviendrait le mieux à notre décor sans tout... Sur mon site web, j'ai une quinzaine de styles différents qu'on peut donner à une cuisine. Il n'y a pas juste le style contemporain puis le style moderne ou le style champêtre qu'on peut donner à une cuisine. Il y a le style japonais éclectique, éclectique et industriel. Donc, c'est assez ouvert, c'est assez vaste, là, comme... Comme style. C'est ça qui est intéressé avec un facing. On peut aller chercher pratiquement n'importe quel style à notre cuisine. Comme on... on avait un style... ici? On avait un style campagnard pour notre cuisine. Le monsieur, il était à nez de son style campagnard. Il y avait des portes en érable fini mélamine. Puis tout uniforme. Tout uniforme, vous l'allez chercher à un style moderne. Fait que ce qu'on a fait, on a juste... On est allé chercher une porte lustrée avec des poignées plus définies. Ici, on aurait ajouté une moule lourde tête, un cache-lumière pour accentuer la ligne de la cuisine. OK. Et surtout avec des portes vitrées, avec un fini givré. C'est vrai que ça change... ça change l'espace, hein, d'ajouter des portes vitrées. Quand on voit, là, au départ, une porte qui est pleine comme ça, on dirait qu'au fini, ça agrandit l'espace. Ça agrandit la cuisine. Aussi, le micro-ondes qui n'est pas très populaire pour un style moderne. J'aurais ajouté une porte pour camoufler une micro-ondes. Une porte vitrée avec des pentures qui lèvent. Donc, on peut facilement le faire avec un refacing. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée d'y aller comme ça. Quand on parle aussi... Tu parlais tantôt pour les portes, les petites poignées qu'on peut choisir. Est-ce qu'il faut... Non, j'allais dire peut-être utiliser les mêmes trous que l'ancienne, mais on change de porte complètement. Donc, on n'aura pas besoin de... On peut y aller avec le modèle qu'on veut. C'est pour ça qu'ici, on a réussi à aller chercher une poignée plus large que ce qui n'existait probablement pas ou que ce n'était vraiment pas la mode dans un style campagnon. Comme ici, j'avais proposé à mon client d'avoir un dosseret en acrylique lustré rouge. Il a dit que l'acrylique, parce qu'il voulait avoir du rouge dans sa cuisine, mais il a fait mon dosseret, ça va être dur à changer en acrylique si je n'aime pas ça. Ça fait qu'on est allé chercher une couleur plus sobre, mais j'ai gardé les portes quand même. Donc, il a dit que si finalement il trouvait ça trop agressant le rouge, bien c'est facile, il a juste à changer les portes. Il a seulement les portes à changer. Il change les portes, puis il revient avec une cuisine plus neutre. D'accord. Donc, avec le temps, lui, s'il veut re-looker encore son style d'armoire, son style de cuisine, il peut changer tout simplement ou remettre le même matériau ou changer la couleur tout simplement. C'est ça. Aussi, j'avais un autre projet. La madame était tannée parce qu'elle avait toujours de la poussière au-dessus de ses armoires. Oui. Il y en a beaucoup qui sont en fait. Le fameux ménage. Le fameux ménage, mais elle aimait sa cuisine blanche parce que c'était... Elle aimait sa cuisine blanche, elle voulait rester dans le blanc. Elle était un style champêtre. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai proposé de monter ses armoires jusqu'au plafond. J'ai rajouté une valence. J'ai rajouté des portes cathédrales pour accentuer le style champêtre. OK. Parce qu'elle voulait quand même rester dans un style champêtre d'après ce que je vois un peu son décor d'avant. Oui, c'est ça. Mais l'actualiser quand même. L'actualiser. Ici, j'ai rajouté une porte derrière pour agrandir la cuisine. Et puis, en montant les armoires jusqu'au plafond, on a conservé... Qu'est-ce qui est le fun avec un reflacing? On n'est pas obligé de changer le comptoir. Comme c'est ici, j'ai conservé le comptoir de cuisine. Toi, si les gens ne veulent pas changer le comptoir et puis des fois, ils veulent garder leur couvre-plancher actuel, là, à ce moment-là, il faut que tu travailles avec ce qui est déjà existant. Oui. Donc, des fois, ça va changer un peu. C'est sûr qu'elle, vu qu'elle voulait changer de comptoir, mais elle voulait garder son pâle. Donc, il n'y avait pas de problème avec ça, mais si elle aurait voulu avoir... Admettons qu'elle aurait eu un comptoir bleu, puis elle aurait voulu aller dans le vert, dans ses portes. Mais, tu sais, il faut faire attention à la couleur de porte si on ne change pas le comptoir. Pour l'adapter, autrement dit. C'est ça. C'est pour ça que je demande toujours à mon client à voir s'il veut conserver son comptoir ou non. Ou s'il conserve son dossier ou non aussi. C'est important à savoir. Oui, j'imagine. Maintenant aussi, dans une situation comme ça ici, dans la cuisine où tu avais toutes tes armoires toutes en mélamine, est-ce que si les gens te demandent de faire une diversité dans leur poignée, juste pour changer de look aussi, est-ce que c'est possible d'agencer des poignées longues avec des boutons, des petites poignées décoratives? Encore là, ça dépend du style qu'on va aller chercher à notre cuisine. OK. Oui, mais c'est... Vu qu'on change complètement la cliquairie, tout est possible. Bien, complètement la cliquairie, quand je parle de ça, c'est les poignées. Ici, elle avait un coin avec une porte... une peinture piano. Ah oui, d'accord. Souvent, les peintures piano, j'ai les ordres pour mettre des peintures d'actualité. Tant qu'elle change la cliquairie, c'est pratiquement la seule chose que change quand je fais un refacing, c'est les peintures piano. Parce que le reste des peintures, quand elles ne sont pas apparentes, on peut les conserver. OK. Peut-être que tu pourrais me montrer un peu les poignées que tu peux, des fois, suggérer aux gens, si jamais... Comme ça, ici, on a... C'est sûr que j'en tiens quelques-unes à mon bureau, parce que je ne peux comme pas toutes les avoir, vu qu'il y en a une quantité industrielle. OK. Ici, il y a des poignées qui sont un petit peu plus épurées. On peut aller chercher... Ça, c'est beaucoup... C'est très en demande dans le style moderne et contemporain. Ici, ça fait très beau. Ce poignée-là fait très beau dans un style un petit peu plus traditionnel. Ah, il y a des beaux styles, hein? Donc, d'après ce que je vois, tu as plusieurs... Plusieurs styles. Il y a elle aussi que j'affectionne tout particulièrement, en fait, au Québec. C'est un petit coffret de bijoux. Oui, c'est des bijoux qu'on met sur les portes. On peut prendre différents... Comme ici, là, ça donne un beau petit style champagne, là, à la cuisine, avec la petite pomme bleue. C'est mignon. Ça va accentuer. Puis on peut rajouter un comptoir comme ça, ici, un petit peu plus foncé, là. OK. Donc, ça donne la petite touche de couleur pour faire le lien, là, avec le comptoir. Donc, j'imagine le dosseret qui va être choisi aussi en fonction de ce que tu vas agencer comme fourniture, comme quincaillerie. C'est ça. À ce moment-là, ici, on a un exemple d'avant-après. J'imagine comme si on était dans la cuisine d'un client. Ici, j'ai une mélamine. Je vois que ça a eu la vie dure. Donc, ça doit être des choses comme ça qui font que les gens ont envie de changement. Oui. La mélamine a jauné, les panneaux brisent. Ils veulent avoir un... Tu sais, ici, on voit un style un petit peu plus traditionnel. C'est sûr qu'avec des petites poignées comme ça, là, ça fait un peu années 90, mais... 80, oui. 80, oui. Ça remonte. Donc, on a besoin, là, vraiment, d'un petit air de jeunesse, là, à notre décor. Donc, qu'est-ce que tu fais dans une situation comme ça pour... Vraiment, là, je vois qu'ici, on a changé... On change les panneaux, on change notre dessus de comptoir. Mais vu comme ça, moi, je veux savoir, est-ce que c'est facile à faire? Est-ce que c'est... Parce que... Comme ça, ici, c'est ça. On a un bel exemple. Ici, c'est une porte en mélamine. Puis la quincaillerie est encore bonne. OK. Qu'est-ce qui fait que le concept de refacing est avantageux? C'est qu'on regarde les caissons. On voit ici les caissons qui sont encore très bonnes. Et puis que la quincaillerie est encore très bonne, même la quincaillerie des tiroirs. Donc, on a juste à changer la surface. Donc, c'est récupéré, on sauve des frais de... C'est pas... Le caisson est récupéré, mais la porte, on la... La quincaillerie, on conserve. La quincaillerie, les peintures, on conserve. Là, si on veut garder la poignée, on peut la garder ou on peut la modifier. OK. Comme ici, le module a été fait avec une porte de bois. On a rajouté ici un cache-lumière et puis un panneau pour camoufler les côtés. On peut rajouter une porte, un panneau ou un plaquage pris en coller. Ça dépend du style qu'on va aller chercher. J'imagine que le fait que... Là, ici, il y a un panneau. Dans la cuisine de personnes, on doit avoir l'espace. Mais dans le cas où on arrive vraiment trop serré, c'est un plaquage qu'on va utiliser. Ça dépend du style qu'on veut donner. Si on veut avoir un air plus épuré, on va garder... On va mettre un plaquage pris en coller. Si on veut quelque chose, donner un look plus massif, on va aller chercher une porte ou un panneau. Ici, on pourrait aller chercher... Là, c'est pas la même teinte parce que c'est pas une moulure qui a été installée, mais on pourrait aller chercher une moulure de taille pour donner un... pour accentuer le style d'une cuisine traditionnelle. Ou encore faire un caisson pour le monter jusqu'au plafond, j'imagine aussi. Oui, aussi, on pourrait faire ça. Ici, on a changé le comptoir. On a mis un comptoir en granit. Et puis, pour la façade, c'est très facile. On dévisse le panneau et on revisse un autre panneau. On garde exactement le même... le même caisson avec la même quinquairie. D'accord. Encore ici, on a rajouté un panneau pour faire égal à notre caisson du haut. Dans le cas où quelqu'un t'a demandé si... Moi, je veux plus une porte ici, mais j'aimerais avoir une série de tiroirs. Est-ce que tu peux faire quelque chose comme ça? C'est sûr qu'on peut le faire. C'est juste que plus qu'on rajoute de calcairie, plus notre refacing devient dispendieux. Le concept de refacing, c'est vraiment de faire une cuisine abordable. Si on commence à tout changer, ça se peut que ça devienne un petit peu plus dispendieux. Mais on peut le faire. Parfois, on change un îlot ou on rajoute un caisson. Mais la majorité du temps, on essaie de travailler avec ce qu'on a pour que le client soit capable d'avoir un prix quand même assez abordable. On pourrait, en gardant comme le panneau ici, comme ça, mais au lieu d'avoir un panneau qui ouvre comme ça, si les gens veulent avoir un panneau qu'on descend un peu comme un bac, ça serait à ce moment-là juste changer le... Oui, c'est juste changer la cancairie. Oui, c'est faisable. Parfait. On peut transformer les choses pour nous rendre la vie plus pratique aussi dans notre cuisine. Oui, on peut conserver les choses, mais l'important dans un refacing, c'est vraiment de garder la structure existante, de ne pas commencer à changer les caissons, parce que ce ne sera pas avantageux. Dans le cas où on désirait rajouter un petit plus à un îlot, toi, tu vas adapter, j'imagine? Oui, j'adapte l'îlot. Vu que je change complètement la porte, je peux aller chercher la même couleur pour l'îlot, puis uniformiser toute la cuisine. On sait bien ça. C'est plaisant. Au moins, on rajoute un petit plus encore. En changeant sur l'espace de la cuisine. C'est bien. Comme ici, sur mon projet, j'avais un module de coin avec des tablettes hexagonales qui faisaient très beau pour un style campagnard. Mais vu qu'ils voulaient aller chercher un style moderne, on a changé le caisson. On allait chercher un caisson avec une porte vitrée pour aller chercher un style plus épuré, puis ôter les tablettes. Donc, on l'a rendu plus pratique, un petit peu plus camouflé, puis en même temps décoratif. Le truc déco de la semaine, ça nous est déjà tous arrivé d'avoir une bonne égratignure sur notre plancher. Si ce n'est pas très beau dans un endroit visible, à ce moment-là, on doit faire une petite réparation. C'est sûr que si je me fie à ce que j'ai ici, mon échantillon, avec une petite graphine, celle-là n'est pas très profonde, mais si j'avais eu quelque chose de plus profond que ça, j'aurais dû utiliser une pâte de bois. Ce n'est pas vraiment compliqué. Tout ce qu'on a à faire, c'est un petit remplissage avec un crayon, soit un crayon qui est dans les petits ensembles de réparation qui sont fournis par la compagnie. À ce moment-là, on demande, tout dépendant de la couleur de votre bois, on demande la couleur qui va être appropriée pour réparer votre planche. Ici, c'est un ensemble avec un petit crayon qui est un peu comme un crayon de cire ou un peu comme un pastel gras. Ensuite, on a toujours avec ça un crayon qui est plus feutré pour amener le grain du bois pour faire la deuxième couleur, parce que ce n'est pas seulement une couleur qu'on va retrouver dans le bois naturellement. Et puis, en général, on va avoir, comme dans ce cas-ci, c'est une petite huile de finition pour aller sceller notre réparation. Si on n'a pas d'huile de finition, c'est possible d'appliquer un tout petit vernis, mais il ne faut pas que ce soit brillant pour ne pas qu'on remarque la réparation. Alors, quand je prends une réparation à faire dans la planche comme celle-ci, ce que je vais faire, c'est tout simplement d'aller remplir avec mon crayon. Je peux aller tout simplement à le graffinier pour remplir ma planche. Une fois que ma réparation est remplie, ce que j'ai à vérifier, c'est est-ce que j'ai des grains, un peu le grain qu'on doit ressortir avec un crayon. Ce qu'on peut faire aussi, des fois, ce n'est pas net-net. En fait, on va utiliser peut-être une petite ratine pour aller estomper un peu nos réparations pour ne pas que ça fasse non plus trop dépassé. On ne veut pas que ça se remarque non plus quand on en fait plus grand. Donc, ensuite, on va aller chercher le crayon approprié pour le bois. OK, donc ici, on a les crayons feutres qu'on va utiliser pour aller faire ressortir dans notre planche le grain le plus foncé, parce que là, on a fait la réparation qui va aller camoufler la couleur du fond. Mais avec le feutre, moi, je vais aller faire ressortir un peu le grain. Donc, c'est sûr que normalement, j'aurai un autre échantillon pour pouvoir faire mon test au préalable pour voir si la couleur est appropriée. Quand on fait notre plancher de bois, on vérifie toujours d'avoir des planches de plus pour pouvoir vérifier nos réparations pour ne pas que ça paraisse. Donc, à ce moment-là, quand je vais utiliser mon crayon, je vais aller recréer un peu l'effet qu'il y a dans le bois pour vraiment donner un peu comme le grain qu'on a ici. Puis, on l'estompe encore une fois avec un petit linge. Ça nous fait une réparation qui est sommaire, mais au moins, qui va être moins apparente que si j'avais vraiment une grosse éraflure de la couleur du bois. Donc, à ce moment-là, c'est une petite technique rapide, mais au moins, vous allez avoir un plancher qui va avoir une meilleure allure. Nous revoici dans la cuisine des clients. En conclusion, il y a les travaux effectués sur les armoires. Tu peux nous en parler un peu? Ici, on a mis une porte cathédrale avec un centre énuré. On a rajouté une moulure de tête. Et puis, la même chose ici, une porte de coin avec un verre givéré. Une porte cathédrale encore. On a transformé les tiroirs. Comme on avait dit, on échangeait pour avoir des tiroirs plus doux. Ça, c'est merveilleux. Oui, c'est merveilleux. Et puis aussi, on a ôté la peinture piano pour mettre des peintures plus au goût du jour qu'on ne voit pas quand on ferme la porte. Les caissons, elles avaient déjà été peinturées. On a continué à les peinturer parce qu'un placage, je ne suis pas sûre que ça aurait été l'idéal pour cette cuisine-là. Donc, elle a trouvé une couleur qui est approximativement pareille comme les portes d'armoires qui sont en thermoplastique. Donc, ça fait un ensemble uniforme. Elle a choisi aussi des petites poignées avec des petits fourris dessus qui représentent très bien le style campagnard. Des vrais petits bijoux. Oui, des vrais petits bijoux qu'on apporte à la cuisine. Parfait, c'est merveilleux. Alors ici, on a un rajout d'armoires de rangement. Oui, qu'est-ce qui est le fun avec un refacing, c'est qu'on peut ajouter un module sans que ça ait l'air d'un rajout parce qu'on utilise exactement les mêmes produits. Comme ici, on a réutilisé la porte cathédrale avec les verres givrés. Les mêmes poignées décoratives, puis la même peinture pour faire le caisson. C'est exactement la même chose que la cuisine. Donc, ça n'a pas l'air d'un ajout. Mais, Elia, je te remercie de nous avoir accueillis, de nous avoir fait découvrir le monde du refacing. Et puis, pour vous montrer que c'était quand même relativement simple de faire les changements d'armoires, sans embarquer dans les gros, gros travaux, on a donné un look plus actualisé à la cuisine. Et puis, je pense que ça fait le travail. Merci. J'espère que l'émission sur le refacing vous a plu. Si vous aimeriez avoir un petit peu plus d'informations, vous pouvez toujours visiter le site Internet de Mme Elia Godet au www.moreefacing.ca À la fin prochaine! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501